Pour la technique du damier, nous allons prendre pour modèle un triangle. Je partage d'abord le triangle en deux, puis je trace des lignes parallèles en essayant de garder toujours le même espacement. Je trace ensuite les lignes perpendiculaires pour former des petits carrés, toujours en gardant un espacement constant. Arrivée à cette étape, je vous conseille d'attendre que la pâte sèche. Continuez avec les autres éléments du dessin et vous reviendrez remplir les carrés plus tard. Ainsi, quand vous allez faire le remplissage, les lignes que vous avez tracées ne risquent pas de bouger. Le remplissage sera plus facile. Et voilà. Merci. 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 Merci.